donc on est là pour tout tester un peu on a reçu le trident notre prototype du trident on filme avec le D850 et on teste le 20 mm de Sigma donc il y a un peu un test de tout alors qu'est ce qu'il a dans cette magnifique malade donc il n'est pas pillé on a tout goûté la bête ici qui est bien lourd on a la caméra devant les éclairages LED sur les côtés le moteur de poussée vertical et les deux moteurs arrière et c'est à peu près tout il y a quelques inserts qui permettent de fixer des choses dessous et la prise connecteur donc on est sur de l'ultra simple le chargeur électrique tout ce qui est de plus normal excepté que la prise qui est là va venir se visser sur le dessus et en vissant connecté à l'électricité ça va le recharger donc très simple un pas de vis une vis pour empêcher que les connecteurs bougent donc c'est assez centré assez solide la vis est vraiment bien foutue et les trois connecteurs qui permettent soit de le recharger électriquement soit de le contrôler dans le deuxième niveau on a le câble le câble court avec la prise la même prise on vient connecter sur le dessus comme ça l'ombilical qui est selon Open Rove flottabilité neutre donc le câble ne va pas couler ni rester en surface normalement il doit rester entre deux eaux et puis à l'autre bout de l'ombilical on a la borne la borne Wifi qui va être alimentée une fois qu'on aura connecté le Rove les batteries sont dans le Rove et donc c'est le Rove qui va alimenter la borne Wifi pour la surface et donc le contrôle du sous-marin se fera sans fil en surface et après au niveau du contrôle il y a différentes options possibles nous on a on a on veut commencer par tester avec une tablette qui est la tablette Nvidia Shield et donc la communication se fait entre la borne Wifi et la tablette sans fil ça c'est assez pratique il faut juste faire attention parce que cette borne là n'est pas étanche donc il faut éviter qu'elle tombe dans l'eau et on a rajouté une radio-commande des bons cools je ne sais pas où le nom a été trouvé mais enfin bon bref voilà qui va nous permettre la tablette va nous permettre d'avoir le retour vidéo du trident et la commande va nous permettre de commander le sous-marin c'est possible juste sans sans cette radio c'est possible de commander le sous-marin depuis la tablette mais on va essayer les deux voilà et après l'une des options possibles c'est le câble de 100 mètres de profondeur donc même principe c'est la même prise et pour la borne Wifi et pour le sous-marin donc ça c'est assez pratique et câble de 100 mètres donc ça c'est quand on sera au-dessus de 60 ou 70 mètres de profondeur on pourra descendre en profondeur pour l'instant on va déjà tester celle-là et voir comment ça marche dernier petit détail qui est assez malin de la part d'OpenROV c'est des poids qui sont calculés pour que le ROV on puisse les fixer dessous dans le cas où on va dans de l'eau de mer ici on est sur de l'eau douce on est sur le lac Léman mais quand on va dans de l'eau de mer il y a donc du sel la flottabilité est plus importante et donc pour que le ROV soit bien équilibré et aussi en flottabilité un peu positive ou neutre à voir on rajoute ces deux poids dessous et du coup le ROV est pareil pour aller dans de l'eau de mer donc voilà mais ça on ne va pas les utiliser aujourd'hui donc voilà le lac a 4-5 degrés de température donc ça va être des conditions un peu extrêmes en termes de température pour lui mais on va voir on va voir ce qu'il donne voilà justement ce qu'il donne c'est c'est cr C'est parti ! 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 On a reçu un gratuitement, pas gratuitement en fait, on l'a acheté, on l'a acheté en kickstarter. Donc voilà, très très bonne petite bête, tout ce qu'on en a pu en tester. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois qu'on est en plein eau, on a testé le 20 mètres, je crois que c'est, et puis on a aussi testé le 100 mètres. C'est parti ! combien de temps, combien de temps elle tient, elle tient aussi bien, mais dans une eau froide, il a quand même bien tourné le cou, donc expérience à refaire, mais globalement, incroyable comme machine. C'est parti ! On a hâte d'avoir un pilote, c'est parti ! 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 C'est parti !